C'est absolument nécessaire pour créer une situation saine. Les filles ont besoin d'être protégées, maintenant les garçons aussi ont besoin d'être protégés. J'ai visité une famille, et il y avait plus de 430 personnes. Ils les éduquaient sur leur biologie sans en faire une affaire d'éducation sexuelle. Il y a des abus à différents niveaux, il y a des impostures. Ils obtiennent toutes sortes d'informations tout en ligne. Comment mener la chose de façon digne est quelque chose qui doit être dit. On dit de vous que Sadhguru peut parler d'absolument tout. Vous avez récemment parlé d'éducation sexuelle et de... Je n'en ai pas parlé, quelqu'un a fait un film. Oui, exact. C'était sur le film OMG 2. Donc parlez-moi de ça. Quelle pertinence ? Quelle importance ? Et qu'est-ce que c'est ? Vous voyez, c'était une culture dans laquelle les familles... J'ai... Pas ma famille, mais je suis allé dans... J'ai visité des familles où, quand j'y suis allé, il y avait plus de 430 personnes dans une seule famille, dans une grande maison, à Gokarna, dans le Karnataka. J'ai passé trois jours avec eux, c'était une expérience incroyable de voir comment le travail est réparti, comment tout se passe, et un homme, ce qu'il dit, tout le monde le suit. Dans le monde d'aujourd'hui, des familles nucléaires, on ne peut pas imaginer vivre comme ça. Mais ils vivaient tous comme ça. Les enfants, jusqu'à l'âge de 12, 15 ans, ils ne savent pas qui sont leurs parents biologiques. Ils courent juste partout. Quand ils grandissaient comme ça, pour les garçons, il y avait beaucoup de membres masculins, pour les filles, il y avait beaucoup de femmes derrière elles. Ils les éduquaient sur leur biologie, sans en faire une affaire d'éducation sexuelle. Naturellement, du fait du processus de la vie, comme il y a tellement de gens dans la famille, les filles ont besoin d'être protégées. Maintenant, les garçons aussi ont besoin d'être protégées, malheureusement. Mais à cette époque, les filles ont besoin d'être protégées. Donc, ils les éduquaient, qu'est-ce que leur corps, comment elles doivent se comporter, ce qu'elles doivent faire, elles ne doivent laisser personne faire ci, ça, toutes ces choses. Naturellement, les grands-mères et les autres s'exprimaient. Si la mère était un peu gênée de parler à sa propre fille, il y avait des tantes et des grands-mères et des grandes-tantes et toutes sortes de gens qui leur parlaient facilement. Donc, cela avait lieu naturellement. De toute façon, ils se mariaient quand ils atteignaient 14, 15 ou 16 ans maximum. Donc, tous ceux qu'ils doivent savoir, ils le savent. Donc, la vie a simplement lieu comme ça. Mais aujourd'hui, on en est arrivé à un stade où tout le monde doit s'éduquer soi-même. Ça veut dire minimum 23, 24 ans. Donc, leur puberté a peut-être lieu à 12, 13 ans. Mais il y a un espace de 10, 12 ans où beaucoup d'entre eux ne vont peut-être pas comprendre les choses tout seuls. Donc, quelqu'un doit leur dire. Qui doit leur dire ? C'est une famille nucléaire. Seuls le père et la mère sont là, personne d'autre, et ils sont pris par leurs trucs. Et surtout, ils ne sont peut-être pas capables de communiquer ces choses comme il faut. Ils vont peut-être devenir très gênés et l'enfant peut devenir très gêné. Ils ne seront peut-être pas capables de se faire face s'ils parlent de choses comme ça. Dans la culture indienne, c'est encore comme ça. Et par-dessus tout, les mariages étaient... Comme c'était des mariages arrangés, les parents vérifiaient qui ils sont, qu'est-ce qu'ils sont, et ensuite ils l'arrangeaient. Et avec cette confiance, à la fois les garçons et les filles se fiaient à cela, sans même voir la fille. Je sais que beaucoup de mes oncles et autres se sont juste mariés sans voir la fille, parce qu'ils avaient confiance. S'ils disaient, non, c'est une jolie fille, ils disaient, ok. S'ils disent que c'est une fille bien, c'est une fille bien, c'est tout. Parce qu'ils pensaient toujours, leur jugement est meilleur que le mien. Mais ce n'est pas l'époque dans laquelle on vit. Aujourd'hui, à l'âge de 12, 13 ans, ils sont en ligne. Ils ont des amis sur les réseaux sociaux, toutes sortes de choses. Il y a des abus à divers niveaux, il y a des impostures. Tout récemment, ils ont sorti une loi. N'importe quel abus, ce sera 10 ans de prison. Donc ça, c'est pour l'époque dans laquelle on est. Peut-être que dans 50 ans, on n'aura pas besoin de telles choses. Mais en ce moment, notre société en a besoin, parce que ce n'est que la première génération. Une génération crédule qui arrive dans un monde qui ne leur est pas familier. Qui passe d'une structure organisée à une structure grande ouverte. Il y a beaucoup d'abus. Donc, quand c'est comme ça, éduquer quelqu'un sur sa propre biologie, quelle est la nature de ta biologie, pourquoi tu te sens comme tu te sens, comment mener ça de façon digne, c'est-à-dire digne pour toi et les personnes autour de toi, est quelque chose qui doit être dit. Autrement, ils vont faire des choses folles. Par-dessus tout, ils vont se faire du mal, ils vont se sentir coupables, ils vont lutter, tout ça. J'ai le sentiment que toute éducation est une bonne éducation. Sur tout ce qui est nécessaire, il faut t'éduquer, autrement, comment ça va se faire ? Quelle forme d'éducation ? Ce mode change de temps à autre. En ce moment, cette charge est tombée sur l'école, parce que la structure familiale n'est plus aussi organisée qu'elle ne l'était. Elle s'est réduite à juste deux ou trois ou quatre personnes. Donc, c'est très difficile de faire ce genre de choses-là, à moins qu'ils aient construit ce genre de relations. Beaucoup de parents le font, mais ce n'est pas possible pour tout le monde. Donc, je pense que la charge revient clairement au système éducatif. Mais en même temps, c'est le genre de choses qui doit être dites à l'enfant par quelqu'un en qui il a confiance. Quelqu'un d'autre qui ne compte pas pour toi, s'il vient te dire toutes ces choses, je ne pense pas que ça va marcher. Donc, créer ces personnes à l'école en qui... les enfants ont confiance, à qui ils peuvent parler de ces choses, et avec qui les enfants seront assez ouverts pour poser les bonnes questions, je pense que c'est très nécessaire pour créer une situation saine. En particulier pour créer... de la sécurité pour les jeunes filles, durant leur adolescence, et de la sécurité par rapport à diverses maladies, et autres qui se propagent. Autrement, ils obtiennent toutes sortes d'informations en ligne, ils recherchent tout, et quiconque les guide, c'est comme ça que ça se passe. C'est mieux qu'au moins une personne responsable le dise, même si tu ne l'aimes pas. Au moins une personne, si elle fait une erreur, elle peut être tenue pour responsable. En ligne, on ne peut tenir personne pour responsable, mais c'est nécessaire dans la société, parce qu'on est une société à la croisée des chemins. C'est la première génération de femmes qui sortent de chez elles pour aller travailler. Elles ont besoin d'être éduquées, elles sont peut-être adultes, mais malgré ça, beaucoup d'entre elles n'ont aucune idée de la façon dont marche le monde, et elles peuvent être très facilement dupées, ça a lieu tous les jours. Et les filles plus jeunes sont probablement mieux éduquées que celles un peu plus âgées, parce qu'elles ont probablement plus accès à l'information. Je pense que c'est très nécessaire pour la sécurité des femmes, un comportement responsable de la part des jeunes hommes, toutes ces choses, non pas que tout puisse être résolu, mais c'est clairement mieux s'ils sont éduqués là-dessus, plutôt que de jouer à cache-cache et d'apprendre ça dans la rue. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada